On la définit souvent comme l'ancêtre de la bande dessinée. L'enluminure est un art visuel qui date du Moyen-Âge, mais qui se pratique toujours et s'apprend même ici, à Angers. Une formation unique en Europe qui, vous allez le voir, demande patience et précision. Des coups de pinceau qui font rayonner les lettres. Au sein de cet institut de l'enluminure, les élèves apprennent d'abord à copier. Une étape essentielle de leur enseignement. Chaque trait est reproduit à la main, sans règle, et les couleurs, préparées à partir de pigments, doivent être les plus fidèles au modèle. Ce sont les mêmes techniques qu'à l'époque des moines. L'enluminure, moi ce qui m'intéressait, c'est vraiment le travail dans le détail et toute cette alchimie entre le dessin et la couleur, qui en fait, l'un et l'autre se complètent, et ce qui donne des résultats vraiment incroyables. Et c'est vrai que le champ d'application est très très vaste. Mais c'est aussi l'apprentissage de la concentration et de la rigueur. Difficile, surtout pour moi. Pourquoi ? Je ne suis pas patiente, non. Dans l'atelier voisin, on ne compte pas non plus son temps. Les deuxièmes années s'attellent à leur travail de fin d'étude, à un manuscrit conçu de A à Z. On rentre vraiment dans une bulle, on se concentre et on ne voit même pas le temps passer, tellement que c'est prenant, c'est hypnotique presque des fois. Mais ça fait un bien fou, c'est très très agréable. A Angers, l'enluminure attire des passionnés de toute la France et même de l'étranger. Cette école supérieure privée est en effet la seule à délivrer une telle formation en Europe, depuis maintenant 37 ans. A Angers, avant, il y avait un atelier de production de livres et de mise en couleur à la main. Et avant, il y avait un atelier de carterie et d'images religieuses, donc on perpétue la tradition. Mais si on remonte au XIe siècle, nous sommes dans le cadre de l'école de la cathédrale, de l'école de l'abbaye Saint-Aubin. Et nous sommes dans la tradition de continuer l'œuvre de l'enluminure. Quelques exemplaires de cet âge d'or sont précieusement conservés dans les réserves de la bibliothèque municipale. On y trouve des ouvrages prestigieux, produits entre le XIe et le XVe siècle, jusqu'au règne du roi René d'Anjou. A partir de 1450, quand le roi René rentre de ses expéditions italiennes, on a des commandes extraordinairement importantes. L'arrivée de nouveaux peintres à Angers, invités par le roi René. Et donc on a pendant une vingtaine d'années, une efflorescence extraordinaire, avec des commandes extrêmement originales et tout à fait atypiques. Avant d'enseigner l'enluminure dans cette école, Alain Montigny a lui aussi créé son chef-d'œuvre en tant qu'élève, avec une interprétation du cantique des cantiques. C'est aussi ça l'enluminure, c'est d'aimer ce qui est beau, et c'est de reproduire la beauté. De la lumière. Mais c'est toute la passion qu'on met dedans, et tout l'amour qu'on y met, qui fait sa valeur. L'ouvrage a nécessité plus de 1600 heures de travail. Entre raffinement et minutie, ce métier d'art n'en reste pas moins exigeant. Une vraie croisade, menée page après page. Et il n'y a pas d'âge, ni de formation initiale requise pour se pencher sur l'enluminure. Cette école privée, certifiée par la région, recrute chaque année une quinzaine de nouveaux élèves qui perpétuent la tradition, et trouvent ensuite des débouchés dans la création, l'illustration, l'enseignement, ou encore l'édition. Et il n'y a pas d'âge. Et il n'y a pas d'âge. Et il n'y a pas d'âge. Et il n'y a pas d'âge.